Ces filles-là sont championnes d'Alsace de volet 2023. En novembre, la commune les a mises à l'honneur à la soirée des sportifs méritants. Presque un an après leur titre niveau départemental, que reste-t-il de ce sacre inattendu ? Un super souvenir, un super souvenir collectif. Ça fait 20 ans que je fais du volet et puis c'était la consécration pour moi. Ce n'était pas gagné d'avance, mais on l'a fait et on était très, très fiers de nous, très contentes. C'était la grosse surprise, elles ne s'y attendaient pas du tout. Une ambiance géniale, on était championnes du monde, c'était pareil pour nous. D'autant qu'elles ont battu deux équipes rinoises sur leur terre. Sirène sans demi, puis l'azim en finale. Il y a du bon volet dans le Haut-Rhin, donc c'est vrai que je pense que c'est une victoire supplémentaire. Oui, c'est vrai, ce n'est pas tous les jours. On a vraiment adoré, on s'est défoncés, c'était trop bien. Le travail de la mobilité et surtout un gros progrès en défense ont permis aux Soufféloises de réaliser l'exploit. Tout le monde s'est attaqué, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne s'est pas forcément déformé. Donc on a axé le travail l'année dernière sur la défense et ça a payé. Avec quelques renforts, cette première saison régionale est réussie. Les filles de Thierry Etzel occupent le milieu de tableau. On y allait sans trop savoir ce que ça allait donner, contre qui on allait jouer, quel niveau on allait rencontrer. Et là franchement, on se débrouille super bien, on a une super équipe. On a gagné en compétences et en force pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes régionales. A Souffel, ce titre a suscité d'autres ambitions pour les seniors B. L'objectif est désormais de... Viser plus haut. En clair, stabiliser l'équipe en régionale, intégrer progressivement les jeunes et pourquoi pas chercher l'après-nationale. Et Souffel ! On se fait aller pipi ? Ouais ! Pipi ? Ouais ! Pipi ? Ouais !